Bon matin! Aujourd'hui, on fait les préparatifs parce que c'est l'école à la maison qui commence demain! Et il faut aussi que je défasse... Ah, j'ai un petit bout d'ananas. D'avocat! J'ai une de mes filles qui a vraiment du talent en dessin. Petit moment d'angoisse. Ici, honnêtement, je suis là. Je suis vraiment, vraiment... Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver dans mon temps aujourd'hui. C'est fou ce qu'il faut régler. Et ce qui s'en vient. Il y en a au moins qui a la belle vie. Je capote, je capote, je capote, je capote, je capote, je capote. Ça, c'est sans compter le fructueux bordel. Les deux lits qu'il faut que je lave parce que les enfants, hier, ont fait un cauchemar. Dans leur lit. Et vous connaissez la suite. Si vous ne la connaissez pas, alors là... Ah, non. Puis je vois déjà le monde qui me dit, bien voyons, pourquoi tu paniques pour ça, tu sais? J'ai des tocs. J'ai vraiment des tocs. Puis quand il y a un changement dans ma routine, je te dirais que ça me prend du temps à m'adapter. Puis j'angoisse énormément avant. Pas le pendant, ça va être correct, mais c'est le avant. Puis c'est comme ça, n'importe quoi. Tu sais, quand j'avais un nouvel emploi, je ne dormais pas de la nuit. Puis je suis vraiment comme ça. Quand il y a un changement dans ma routine, j'ai de la misère à m'adapter. Fait que là, aujourd'hui, je te dirais que c'est vraiment... J'ai de la misère à respirer. Tu sais, je suis nerveuse. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai deux enfants qui ont vraiment des difficultés à l'école. Et moi-même, je ne suis vraiment pas bonne à l'école. Fait que c'est dur pour moi de ça... Je me mets une énorme pression parce que, justement, je sais que c'est dur pour moi. Puis je veux qu'ils apprennent comme le meilleur. Je ne veux pas qu'ils redoublent leur année. Il y a comme plein de choses qui se passent dans ma tête présentement. Fait que là, je pense qu'il faut que je me calme un petit peu. Je vais essayer de ne pas trop paniquer. Puis là, je vous filme vraiment ça. Habituellement, je n'aurais jamais filmé ça, mes états d'ombre. Mais mes états d'âme. Mais sérieusement, ça m'angoisse, Bingo. Puis là, on dirait qu'il y a des choses qui se rajoutent. Puis on dirait que quand je suis nerveuse, on dirait que c'est sûr qu'il va arriver quelque chose d'autre. Tu sais, c'est impossible que ça soit juste calme. Puis qu'il y ait d'autres choses, on dirait que c'est automatique. Mettons que je suis nerveuse, on dirait que ça va auto. Ça va... Les enfants le ressentent. La routine le ressent. Tout le ressent. Il y a des inconvénients. C'est tout le temps de même. Fait que c'est à moi de gérer comme il faut mes sentiments. Puis mes ressentis, puis mes émotions. Donc, ça, on va laver les liens. Je ne dirais pas la petite phrase fétiche. Ça va bien aller. Je ne suis plus capable de l'entendre, ça, cette petite phrase-là, marde. Donc, les horaires des enfants sont collés. Il reste à imprimer l'horaire des enfants à max sans qu'ils vont arriver. Parce que oui, il va y avoir six enfants au primaire, à l'école, à la maison. Ça, ça va faire des méchants bons vidéos. Tu veux me voir broyer, là? Ça va être très bon. C'est un rire d'angoisse. C'est un rire d'angoisse. Donc là, j'amène le bac pour aller mettre les boules de Noël dans le sapin. Parce qu'on vide le sapin de Noël. Il n'y a rien d'enlevé. Mes villages. Pas de temps. Donc, pour cette semaine, vu qu'on est seulement quatre enfants à faire l'école à la maison, j'ai assigné des places. Donc, poste 1, 2, 3 et 4. Donc, on a le poste 1 ici, qui est au bureau. On a le poste 2, qui va être au niveau de la bûche. Poste 2, voilà là-bas. Et là, on va avoir aussi le poste 3. Le poste 3 qui est sur l'îlot. Puisqu'il faut tout le temps que je garde un oeil sur tout le monde en même temps. Donc, poste 3 à l'îlot. Et le poste 4, qui est tout simplement sur la table de cuisine, proche d'une prise, d'un courant. Parce que sinon, je ne veux pas qu'ils se ramassent, qu'ils ferment leur tablette dans la matinée puis qu'on recommence en après-midi, puis qu'il manque de batterie. Donc, ça, c'est réglé quand il va y avoir les 2 filles à max qui viennent vendredi. Donc, toute la semaine prochaine au complet, on a les 6 pour l'école à la maison. Donc, ça va être une dans mon bureau en haut aussi. Et une également qu'on va installer confortablement dans le passage. Ça devrait être pas pire. Donc, sapin démonté, horaire collé. Les emplacements faits aussi. Il me reste à préparer les vêtements des enfants pour demain matin. Pour que quand on se lève, on déjeune bien. Puis qu'on soit prête rapidement. Les enfants reviennent de dehors, donc il faut que je mette les choses nécessaires dans la sécheuse. Parce que demain, s'ils vont probablement, comme à tous les jours, aller dehors en avant-midi, il faut que tout ça soit sec. Vêtements prêts. Ça, c'est... Là, t'es au toit. Baisse les rideaux. S'il y a de la lumière, c'est sûr que tout le monde te voit ça bolle. Je peux pas croire que... Max! Oh non! Baisse les rideaux! Ça te gêne pas, tu sais, que le Québec au complet te voit? Ouais, c'est le trône! Non? C'est là-dessus que je dois vous laisser. Je voulais juste vous dire que c'est normal de ressentir beaucoup d'émotions en ces temps vraiment assez spéciales. On doit s'adapter assez facilement, autant au niveau du travail, des enfants, de la routine et tout. En tout cas, moi, ça me rend angoissée. Peut-être que je suis toute seule, mais je ne crois pas. Donc, je voulais juste vous dire, vous faites votre méchant gros possible. Continuez à donner votre 100%, puis vous êtes bonne. OK? Donc, sur ce, on se dit à demain! C'est juste que probablement que demain, vous êtes un petit peu plus stressé sur le gun, mettons, pendant le vlog. Bye! Bye!